Je me nomme Wedrago Abdallah, je suis médecin généraliste, je suis le médecin-chef du centre médical urbain de Goumé-Souci. Déjà pour faire la médecine, il faut avoir un bac scientifique, un bac série C ou série D, après lequel il faut aussi avoir le bac avec une certaine mention, par ici il faut avoir 12 de moyenne pour être orienté en médecine quand nous on reviendra en médecine. Les études durent 7 ans pour avoir le doctorat et on soutient la 8e année. C'est vrai que maintenant avec le système LMD, les choses ont un peu changé, on a une licence, on a un master, on a le doctorat pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout. Il faut avoir des aptitudes dans le domaine de la science comme je disais, il faut avoir une certaine attitude dans le domaine de la science, de la vie et de la terre, dans les mathématiques, dans les physiques, chimie. Il faut être endurant parce que c'est 7 ans, parce qu'avant quand nous on commençait dans les autres filières il y avait le DEUG, il y avait la licence, il y avait la maîtrise et autres. Mais chez nous quand tu commençais tu devais être sûr de terminer parce que même si tu finis à 6e année et que tu laisses tomber, tu n'as que le bac toujours. Donc il faut être endurant, il faut savoir ce que tu veux pour ne pas commencer et puis laisser en 2, 3, 3e année. Donc voici un peu des aptitudes qu'il faut avoir pour s'orienter dans le domaine de la médecine. Il faut être endurant, il faut avoir l'amour de son métier, il faut avoir l'amour de l'être humain pour pouvoir faire la médecine. Chers petits frères, pour avoir toutes les informations pour son orientation, pour les meilleures écoles, je t'invite à visiter la plateforme legrandfrère.bf qui est en train de faire la médecine.